Bonjour tout le monde, bienvenue pour prendre, joindre à nous ce matin pour notre séance au niveau de la rétro-ingénierie chez Solide Experience. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des scanners 3D, puis aussi en termes de l'interface au niveau de faire du rétro-ingénierie dans Solide Works. Donc, on va garder ça quand même léger, c'est essentiellement, on sait que tout le monde a des scèdules assez achalandées, donc essentiellement, c'est juste de parler un peu des différents modèles qu'on a ici, un peu les applications, les différences, les gammes de prix, puis après ça, on va aller montrer un peu plus dans l'interface avec la rétro-ingénierie dans Solide Works. Donc, de mon côté, mon nom est James O'Farrell, et puis je suis le responsable du département de fabrication additive chez Solide Expert. Et donc, peut-être que vous avez vu sur le premier slide un peu le nom Solide Experience, puis Solide Expert, puis Mechanica. Donc, pour les gens qui nous connaît déjà, tu sais, ça fait quand même depuis 1998 qu'on est dans le domaine CAD, la conception, les logiciels de ce côté-là. Puis aussi, on a une compagnie, on avait une compagnie SIR que maintenant, on a mis sur un toit, qui est plus axé sur le côté CATIA. Donc, c'est fait que c'est tous des produits maintenant qu'on supporte au niveau d'assaut, puis aussi la 3D expérience, la plateforme cloud. Donc, on a une belle équipe ici pour le côté soutien technique, les formations. Si vous avez des projets, on peut faire de la collaboration avec vous. Mais essentiellement, maintenant, je te dirais, chez Solide Expert, maintenant, on a vraiment agrandi. Là, on était vraiment axé sur les logiciels de conception. Puis là, on s'est diversifié dans la fabrication d'additifs. On a diversifié beaucoup notre portfolio cette année pour répondre plus à la demande au niveau du marché. Donc, auparavant, on avait tout simplement des imprimantes Markforge sur le menu qui étaient vraiment des imprimantes, des belles imprimantes qui sont axées vraiment sur des plastiques composites qui vont récréer des pièces aussi solides que l'aluminium. Donc, pour des gens qui cherchent des propriétés mécaniques, des pièces fonctionnelles, la Markforge est excellente pour ça. Il y a aussi les imprimantes en métal. On a diversifié aussi dans les technologies SLA de Formlabs. Donc, des imprimantes en résine qui sont très versatiles. On a des matières rigides, des matières médicales, des matières en caoutchouc, élastique, des résines de prototypage rapide, des résines de haute température. Donc, on a vraiment une machine qui est très accessible, qui est versatile en termes de matière pour vraiment répondre à des projets uniques, spécialement au niveau R&D. Et donc, on a aussi rajouté récemment, pas trop longtemps, je dirais dans les 4-5 derniers mois, la RAISE 3D. Donc, la RAISE 3D, encore là, c'est une autre gamme de machines qu'on a rajouté au niveau du prototypage rapide. Une technologie FDM qui révalise essentiellement avec l'AltaMaker. Je te dirais, le point de prix est moins cher, un fraction du prix. Puis, en plus de ça, au niveau de la précision, les capacités, je te dirais, c'est un produit fiable et supérieur de ce côté-là. Donc, on est vraiment content avec notre partenariat là-dessus. Et dernièrement, on a fait un partenariat avec Builder 3D, un modèle qui est très volumeux. Donc, on peut aller imprimer des pièces, valider des pièces jusqu'à 1,7 m. Et donc, pour les gens qui veulent se référer à ces technologies-là, on peut aller à notre site web www.solidexpert.com. Et donc, vous seriez en mesure de voir notre portfolio. On a fait l'expansion au niveau de l'impression 3D. Et donc, aujourd'hui, on a fait maintenant récemment un partenariat avec les scanners 3D Artec. Donc, on a trouvé que la gamme d'Artec, on a eu de plus en plus de demandes au niveau de scanner, faire du rétro, ingénierie. Et donc, c'est aussi un beau complément au niveau des imprimantes 3D. Donc, pour du prototypage rapide, pour valider, pour faire des pièces uniques vintage qui n'existent plus en inventaire, récréer des pièces, retravailler des pièces, faire de l'inspection qualité, être en mesure de détecter des déviations dans vos pièces. Donc, c'est des belles technologies très versatiles. Et notre partenariat avec Artec, c'est des meneurs mondiales dans l'industrie. Donc, on a trouvé que le fit, c'était parfait avec le profil des clients qu'on a. Donc, on a quand même une bonne gamme de produits qui est très versatiles en termes d'applications, puis aussi en termes de prix. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On voulait faire peut-être un petit résumé un peu des scanners 3D qu'on a. un peu des applications qu'on peut les utiliser, un peu les différences de prix, puis de là, montrer un peu plus au niveau du rétro-ingénierie dans SolidWorks après avoir scanné une pièce. Donc, là-dessus, je pense que si vous voulez plus d'informations, on a Charles-Olivier-Provo qui est dans le chat. Donc, si vous avez des questions pour Charles pendant la présentation des machines, vous pouvez aussi rentrer vos questions dans le chat, puis Charles va être en mesure de répondre au niveau des… que ce soit au niveau du logiciel, au niveau des specs, etc. Mais essentiellement, aujourd'hui, c'est vraiment un résumé. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez nous contacter pour une présentation plus personnalisée. On peut faire des tests sur vos produits et aussi en même temps. Donc, là-dessus, on va commencer avec notre gamme de produits qu'on a ici. Donc, ici, on a six scanners qu'on peut offrir. Donc, on a une gamme de prix qui commence à 9 800 US, puis ça va montrer jusqu'à 60 000. Et donc, sûrement, vous vous demandez un peu c'est quoi les différences, c'est quoi les applications entre chacun de ces modèles-là. Et donc, on voit ici les premiers deux, les premières machines qu'on a, c'est les EVA, EVA Lite et EVA. Donc, il a l'air très similaire. Donc, sûrement, vous posez la question, ça va être quoi un peu les différences entre ces deux machines-là. Donc, si je passe au prochain slide ici, on peut voir vraiment si la EVA Lite, c'est une belle technologie d'introduction qui va scanner des géométries. Cependant, ça ne va pas captiver les textures, les couleurs ou l'enlignement de vos pièces au niveau des machines. Donc, ça, c'est où que la EVA va se différencier. C'est vraiment au niveau des textures, des couleurs et l'enlignement. Donc, vraiment, la EVA Lite, c'est une machine d'introduction pour commencer dans vos démarches de scanner 3D. Donc, c'est un outil qui commence à 9800 et après ça, la différence entre la EVA, c'est essentiellement, c'est les textures et les couleurs. Donc, si aussi en même temps, on parle de taille de pièce qu'on peut aller scanner, comme exemple, juste pour te donner une image, parce que c'est toujours relatif à tout le monde, des pièces de taille médium, c'est quoi exactement. Donc, pour la EVA, essentiellement, on regarde ici, on a des souliers, un être humain, un statut, aussi des meubles. Donc, ça, c'est vraiment côté des tailles de pièces qu'on est en mesure d'aller chercher. Je te dirais, des applications en industrie qu'on peut scanner, on peut regarder aussi au niveau des gearbox, au niveau des équipements de construction, du casting, des roues en alloi, des êtres humains, des meubles, puis des statues. Donc, c'est vraiment des objets qu'on peut aller scanner à côté, au niveau de la EVA. Et donc, là-dessus, si on passe, je retourne aux matrices de produits ici, j'ai la SpaceFinder, qui est à 24 800. Et donc, celui-là va être beaucoup plus axé sur des pièces, des petites pièces. Et donc, beaucoup plus de détails, je te dirais, au niveau de capturer, exemple, des empreintes de doigts, que ce soit des caractéristiques au niveau d'un être humain, au niveau de la face, des clés, de la monnaie. Et donc, aussi, en termes d'application, en termes de scans d'objets en industrie qu'on peut aller chercher, on peut aller, des compresseurs, des petits outils, des petites pièces avec beaucoup de détails, des circuits imprimés, des fasteners, des clés, de la monnaie. Puis aussi, en même temps, des structures de mâchoires. Puis aussi, au niveau du corps, si on regarde, on avait vu les empreintes de doigts. Je te dirais aussi, les oreilles aussi. Donc, ça, c'est vraiment le SpaceFinder. SpaceFinder, si vous avez des projets, ça va aller, en termes de précision, 50 microns, qui est 0.05 millimètre en termes de précision là-dessus, William, là-dessus. Donc, au niveau de vos projets que vous cherchez, la précision, la SpaceFinder est essentiellement une belle solution là-dessus. Si on passe au prochain, ici, on a le Léo à 29 800. Je te dirais, celui-là et la Eva, c'est les deux scanners qui sont les plus en demande, basés sur les besoins, les applications en industrie. Donc, pourquoi il y a une différence de prix à 19 000, puis on saute à 29 000? Je te dirais, les plus grandes différences entre les deux, bien, premièrement, la Léo et Wireless. En termes de versatilité de pièces, on peut aller chercher des moyennes pièces, des larges pièces, puis des petites pièces aussi. Donc, c'est très versatil de ce côté-là. Et en termes de capturer des points, des données, ça va exécuter beaucoup plus rapidement qu'un Eva de ce côté-là aussi. Donc, c'est une machine plus performante là-dessus. Puis, pour donner un peu une idée au niveau des pièces moyennes à large, bien, la Léo va essentiellement faire tout ce que la Eva fait, mais on va rajouter un auto, un moto qui va aller beaucoup plus en termes de taille des pièces larges. Et donc, essentiellement, des industries qui utilisent la Léo, beaucoup, ça va être beaucoup au niveau des pièces automobiles, les corps, les corps des body shops, des équipements industriels, les intérieurs des véhicules, essentiellement, capturer les textures, scanner beaucoup les intérieurs des avions aussi, puis aussi des petits bateaux. Ça peut faire des êtres humains aussi, ça va faire des meubles, puis aussi les intérieurs des salles. Ça fait que là, on commence à embarquer dans des salles où on peut scanner un salle au complet avec la Léo. Donc, ça, ça va être beaucoup plus versatile de ce côté-là versus la Eva. Donc, c'est essentiellement ça au niveau des différences de prix. Et on a ici la RAE qui est à 60 000. Et donc, la RAE, c'est vraiment axé, si je vous montre cette image ici, c'est vraiment axé sur des bâtisses, des gros, gros bateaux, des cargos, des avions, des turbines de vent. Ça peut être des planchers d'usines, des usines au complet. Donc, c'est vraiment axé plus sur des grosses salles et ça va aller beaucoup plus loin en termes de distance. Donc, de ce côté-là, la RAE à 60 700 microns, donc est un petit peu moins précis que les autres, mais ça va aller chercher des pièces d'une plus grosse volume. Donc, des avions au complet, comme on a vu. Et dernièrement, on a le micro qu'on appelle. Donc, ça, c'est un scanner desktop, comme on voit ici, qui est de 0.01 millimètre. Et puis, c'est 10 microns essentiellement. Donc, on peut aller vraiment chercher des pièces vraiment, vraiment précis de ce côté-là. Je te dirais, c'est aussi une belle machine pour utiliser au niveau de l'inspection de qualité, être en mesure de scanner pour les déviations. Avec la précision, on peut aller vraiment chercher beaucoup. En termes du micro, on peut aller chercher des valves de moteur, des connecteurs, des petites pièces. On peut parler aussi des engrenades, des petites pièces de montre, des engrenades, des gears de montre aussi. Ça peut être la bijouterie. Ça peut être des dents aussi au niveau de la dentisterie pour aller scanner vraiment, aller chercher cette précision-là avec le micro. Donc, ici, on a vraiment une gamme de produits qui répond pas mal à tout. On a aussi au niveau des prix, ça varie aussi. Donc, basé sur votre budget, votre projet, on est en mesure de peut-être s'enligner à vous faire des recommandations là-dessus. Je te dirais qu'aussi, on ne revend pas juste la machine en tant que telle, on offre des formations, on fait des consultations aussi. Donc, on a une équipe ici assez versatile et dynamique pour répondre à ces besoins-là. Et donc, maintenant, j'ai Stéphane Loisel qui est notre expert ici au niveau des méthodes de travail, méthodologie de travail ici chez SolidExpert au niveau SolidWorks. Et donc, il est très familier au niveau des fonctionnalités de rétro-ingénierie dans SolidWorks. Donc, essentiellement, il va axer beaucoup sur qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, des petites recommandations en faisant de la rétro-ingénierie à l'intérieur de SolidWorks. Puis, on a Charles Olivier, notre représentant technique de l'impression 3D qui est sur le chat. Donc, si vous avez des questions pendant cette présentation-là, vous pouvez écrire vos questions à Charles Olivier. Il va être plus ou moins en mesure de répondre à vos questions. Et comme je disais, si vous voulez aller en plus de profondeur, on peut toujours scéduler une rencontre plus personnalisée pour mieux comprendre vos projets et voir si ça peut répondre à la demande. Donc, Stéphane, je vous passe la parole. Parfait. Good. Donc, il ne sera pas long. Je vais me mettre en tant que présenteur. On va juste tasser ça un petit peu. OK. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Stéphane Loisel. J'ai eu affaire avec les scanners 3D quand même pendant plusieurs années. Donc, j'ai une certaine expérience. Je vais expliquer de façon un petit peu plus technique. On a présenté la portion des scanners, mais je veux être sûr que les gens comprennent un peu plus c'est quoi un scanner 3D. C'est quoi la fonctionnalité? C'est quoi le concept? Le principe? Donc, je vais juste ici aller montrer un petit quelque chose. OK. On va allumer ça. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'un nuage de points, quand on parle de micron, quand on parle de précision, c'est qu'un nuage de points, c'est un laser qui tape une surface, qui donne sa coordonnée dans l'espace. OK. Donc, plus on a de la précision, plus on a des points dans l'espace. OK. Quand ça vient à la rétro-ingénierie, qu'est-ce qui va faire qu'un jour, on va créer une surface avec les points, des points, juste des petits points dans l'espace? C'est qu'on a des outils, dont le logiciel de Artec, qui vont interpréter des nuages de points pour créer une surface qu'on va être capable de toucher. Parce qu'il y a des points, on peut toucher à chacun des points, mais on veut au final une surface. Donc, la précision va faire qu'une surface va être créée par l'interprétation des points qui sont dans l'espace. Plus on a des points, plus la surface va commencer à devenir précise. OK. En fait, c'est un calcul mathématique de percentiles. On a toujours du bruit dans un nuage de points. Ce qu'on appelle du bruit, c'est des réflexions de lumière ou des choses comme ça. Donc, une surface va être créée selon le nombre de points qui sont concentrés au même endroit. Donc, plus on a de la précision, plus, évidemment, notre surface va commencer à être mieux interprétée par un logiciel qui va créer des surfaces qu'on va pouvoir toucher. Donc, un nuage de points, essentiellement, pour pouvoir le ramener en tant que solide ou surfacique, c'est vraiment une interprétation des nuages de points. Je veux mettre un petit peu quelque chose au clair, c'est que, il y a beaucoup, quand on fait des démos, quand on rencontre des clients, les demandes vont toujours être un petit peu différentes. Puis, il faut faire la distinction d'un point entre, on veut faire de la rétro-ingénierie d'une pièce. Ça veut dire qu'il faut redessiner la pièce. Ça, ça va être une demande, ça va venir avec ses propres conseils. Dans l'autre catégorie, on a des gens qui disent, non, moi, je veux scanner quelque chose, je veux juste voir les interférences. Parce que j'ai un modèle à dessiner de mon ingénierie à moi, donc je ne fais pas vraiment de la rétro-ingénierie. Je veux juste voir si ça interfère avec l'endroit où je veux aller installer mon modèle. Ça va être deux choses complètement différentes. Ça ne sera pas le même, sans dire logiciel, mais ça ne sera pas la même technique qu'on va utiliser dans SolidWorks si on veut travailler ce genre de modèles-là. Donc, il faut faire la distinction quand on va faire la, pas la démo, mais quand on va avoir des discussions avec le client. C'est vraiment, est-ce que je veux redessiner une pièce parce qu'elle existe, mais je n'ai jamais eu de mise en plan. Je n'ai jamais eu de, je veux vraiment redessiner une pièce dont on n'a plus le moule ou peu importe. Ça, c'est une chose et l'autre, c'est vraiment si je veux faire de la détection d'interférences. Ça va être deux techniques complètement différentes. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que si on veut faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie de pièces, donc pas d'interférences, juste de la rétro-ingénierie de pièces, il y a quand même deux catégories à faire attention. C'est que si j'ai une pièce ici, comme la tasse qui est ici, il n'y a pas vraiment de tolérance. Je vais scanner la pièce et je vais facilement avoir quelque chose que je vais pouvoir refabriquer facilement parce qu'il n'y a pas de tolérance. Mais dans le contexte d'une pièce un petit peu plus complexe, je vais tasser ça ici, on va fermer l'esquisse. Je vais vous montrer une pièce qui est un petit peu plus complexe comme celle-ci. Une pièce, comme vous voyez dans mon écran, il ne faut jamais oublier que cette pièce-là a déjà des tolérances. Elle a été fabriquée selon des tolérances et la pièce est peut-être vieille, la pièce a peut-être tordu avec le temps, la pièce a peut-être été la pire version qui a été fabriquée. Mais elle passait dans la pire des tolérances quand même. Donc, il faut toujours être conscient de ça. Puis, ce que les gens, des fois, sont, sans dire, un peu fâchés, c'est qu'ils pensent que tout le concept de rétro-ingénierie d'une pièce, là, on clique next, 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 puis on a une pièce qu'on est prête à aller fabriquer. Malheureusement, une pièce qui est tolérancée comme ça, il va falloir la redessiner. C'est qu'on va se servir de la géométrie pour avoir les bonnes mesures, les bons rayons, les bonnes courbes, mais il va quand même falloir une intervention humaine. Puis, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là, là. Là, démon de tolérance, on va aller ici, non, l'espèce qui est ici. Bon, je vous donne un exemple, c'est que, imaginez que la pièce que je viens de scanner, la position du trou, OK, est peut-être à plus ou moins un millimètre. Exemple qui était les tolérances de fabrication à l'époque. Moi, je n'ai aucune idée de la pièce, si elle était dans la pire des tolérances, qui est plus un millimètre, ou elle était de l'autre côté à moins un millimètre. La pièce était fabricable, la pièce était selon les tolérances, donc la pièce a été fabriquée. Mais imaginez où est-ce que moi, je ne touche à rien, je fais juste next, next, next sur la pièce pour avoir un solide, puis je m'en vais en fabrication avec ça. Imaginez où est-ce que moi, je m'en vais réintroduire d'autres tolérances de fabrication de mon côté. Bien, la pièce, elle va peut-être encore décaler d'un millimètre, puis elle ne fit trop plus où est-ce que vous voulez l'emboîter. Donc, techniquement, la vraie valeur de la personne qui l'a dessinée à l'époque était peut-être de 75 millimètres, mais au final, on a peut-être 76 millimètres si on prend les vraies mesures, puis on ne touche à rien. Donc, je veux juste rappeler ce concept-là de tolérance, c'est qu'une pièce qui a été fabriquée, je répète, elle a peut-être été tordue avec le temps, elle a peut-être été dans le pire des deux tolérances de distance entre deux trous, deux axes. Donc, il faut redessiner la pièce. Ça prend une intervention humaine qui va insérer ses connaissances d'industrie, ses connaissances de fabrication sur une pièce. Donc, on ne pourra pas, dans ce contexte-ci, utiliser une pièce qui vient direct d'un scan, puis OK, on part en production avec ça, puis ça prend une vérification, ça prend quelqu'un qui redessine la pièce au niveau mécanique. Donc, je donne un autre petit exemple. Si jamais je vois que ma pièce, elle a deux, elle a une tolérance de planitude, OK, si je regarde la distance qu'il y a ici entre les deux plans, parce que je vais juste tasser ça un petit instant, OK, on voit que j'ai un angle de 10.56, exemple. Je vous garantis que la personne qui a dessiné cette pièce-là n'a pas mis une planitude de 10.56. C'est sûr que la personne l'a dessiné à 10 degrés. Donc, quand on va redessiner la pièce, il faut insérer nos connaissances de logique de fabrication. Donc, c'est pour ça que dans cet exemple-là-ci, oui, j'aurais mis la pièce à 10 degrés. Ça, c'est une chose. Donc, le prochain point, puis ça, c'est une question que j'ai tellement souvent de la part des gens qui jouent avec des nuages de points ou des pièces scannées en 3D. Je vais vous donner un petit truc parce que c'est le plus commun, puis on fait un petit peu de technique quand même dans un webinaire de rétro-ingénierie. C'est comment réorienter une pièce. C'est le classique. Une pièce qu'on a scannée, elle a une espèce de position dans l'espace qui n'est pas toujours facile à redessiner. Donc, je vous donne aujourd'hui un petit truc pour, disons, replacer une pièce. Donc, dans l'exemple ici, j'ai créé des plans et des axes pour me créer un nouveau système de coordonnées qui va me permettre de replacer la pièce. Pourquoi replacer la pièce? Parce que si on regarde ici la vue isométrique, on s'entend que ça, pour moi, ce n'est pas une vue isométrique. Si je regarde les trois plans principaux, ils croisent la pièce un peu croche. Ça, je vous le dis, c'est classique dans le monde du scanner. Quand on donne des formations de scanner, vous allez voir, j'ai des trucs pour que vous n'ayez pas à replacer des pièces. Je vais le dire vite, j'ai des trucs où est-ce qu'on place un triad qu'on a fabriqué. OK, on le met dans le scan pour pouvoir scanner la pièce avec le triad qui va nous permettre de réorienter la pièce beaucoup plus facilement avant d'arriver dans sur le doigt. Je vais quand même vous donner le truc ici pour replacer la pièce dans l'espace. Donc, vous voyez que les axes sont complètement hors axe. Donc, si on regarde la pièce, juste un petit instant, peut-être un petit peu trop de choses d'ouvert. Vous allez voir que tout ce que j'ai fait, c'est de me créer des plans et des axes juste pour pouvoir venir me porter un nouveau système de coordonnées ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec SolidWorks, référence, géométrie de référence, nouveau système de coordonnées. Donc, je me suis replacé des plans avec des axes pour pouvoir venir placer mon système de coordonnées dessus. Et le truc est quand même assez simple, c'est que quand on va exporter, on va juste prendre la pièce qui a déjà été convertie en SolidWorks, mais que je veux replacer. On va juste aller exporter. Puis, quand on va aller chercher, mettons, un format parasolide qui serait pas mal le meilleur format, vous voyez ici le petit truc inconnu de beaucoup de monde, c'est qu'on peut lui dire « Exporte-moi cette pièce-là avec mon nouveau système de coordonnées que je viens de me créer. » C'est aussi simple que ça. On l'exporte. Et quand on va le réimporter dans SolidWorks, vous allez voir que maintenant, j'ai des beaux plans. La pièce, si je me fais une belle vue isométrique, ici, comme ça, j'ai une vue isométrique qui, pour moi, donne du sens, qui va me permettre de redessiner la pièce. Je vais avoir accès à me placer vraiment droit sur un plan de droite, par exemple, pour pouvoir retravailler mes curves. Donc, si on prend l'exemple de la pièce qui est ici, la distance ou l'angle entre la face plane qui est ici et la face plane qui est ici, évidemment, comme je dis, c'est une vieille pièce. Elle a été installée dans une voiture pendant des années. Elle a travaillé pendant des années. Donc, c'est sûr et certain que je ne peux pas prendre cette pièce-là et m'en aller en fabrication avec ça. Il y a des grosses chances que la pièce, elle est tordue avec les années. Donc, on va devoir redessiner la pièce. Dans le contexte où j'ai une pièce comme ici, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle organique. C'est vraiment une pièce mécanique qui a dû être stampée dans un outil. Il va falloir que je redessine la pièce, que je réintroduise mes tolérances et que j'introduise ma logique de conception. Si moi, je suis un concepteur et que j'ai une pièce comme ça à faire dans SolidWorks, évidemment, je vais donner mes tolérances de planitude. Je vais donner ma tolérance de distance entre les trous. Il va falloir que je refasse mon ingénierie sur cette pièce-là. Quand ça vient à du… On a plusieurs logiciels pour vous aider selon la condition que vous voulez utiliser un scanner ici. Je répète que cette pièce-là, ça serait vraiment, je veux la redessiner. C'est de la rétro-ingénierie. Je pourrais, moi, déjà la faire dans SolidWorks sans aucun autre outil. J'ai juste à prendre mes plans et à redessiner ma pièce. Là, la pièce est super bien orientée. Honnêtement, une pièce comme ça, donnez-moi une heure ou deux et je l'ai redessinée au complet. Quand ça vient à des formes qui sont un petit peu plus organiques, beaucoup d'arrondis, beaucoup de splines ou des choses comme ça, on a un module de reverse engineering dans SolidWorks qu'on peut acheter qui s'appelle Power Surfacing RE, pour reverse engineering. Il est très, 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 très puissant. Donc, ça va nous permettre de faire des formes justement organiques. Je vais juste un petit instant vous montrer un peu qu'est-ce qu'une forme organique. Juste pour clarifier, on va aller voir notre cher Power Surfaces RE. Juste pour clarifier, donc, ça, c'est une forme organique. On voudrait faire un reverse engineering d'une pièce comme de la tête d'une statue, mettons. Power Surfing RE a un module excessivement puissant pour attacher des faces sur un nuage de points. J'ai eu énormément de succès avec ces techniques-là. Majoritairement, mon reverse engineering, ma rétro-ingénierie a été faite sur des formes organiques de mon côté. Donc, je dirais que j'avais à jouer avec ces pièces-là sans le module de Power Surfacing. On peut le faire avec le module de surface de SolidWorks, mais pour ceux qui connaissent le module de surface de SolidWorks, il est très complexe, il est très lourd à gérer pour le système. Tandis que Power Surfaces, c'est un module qu'on appelle, tu sais, c'est un peu comme de la pâte à modeler, là. Donc, on est capable de retravailler une pièce organique de façon très, très, très facile. Donc, c'était ma petite portion, disons, au niveau des pièces, là, au niveau des pièces à redessiner. Maintenant, au niveau de scanner quelque chose, de scanner l'intérieur d'une voiture, de scanner un gros objet, il y en a qui doutent que ça peut rentrer dans SolidWorks. Puis, je vous garantis que jusqu'à temps que je vous montre le shell que je vais vous montrer, là, la bouche m'a tombée un peu. J'ai fait beaucoup de scams de building aussi, là. Nous autres, on rentrait des machines dans des buildings, donc, il fallait aller voir les interférences, la tuyau trop au plafond, redessiner la tuyauterie, peu importe. La différence est la suivante, c'est que là, on parle d'un concept où est-ce qu'on a de la détection d'interférences à faire. Je vous garantis qu'avec ce que je vais vous montrer, c'est excessivement léger, puis ça peut être excessivement surprenant, OK? On a un outil, un add-on qu'on peut faire dans SolidWorks qui s'appelle CloudWorks, OK? Et je vais juste vous montrer un petit peu vite, vite, là, l'étendue de CloudWorks. Comme vous voyez, là, j'ai un building au grand complet dans SolidWorks, où est-ce que je peux vraiment slicer des plans, slicer des portions. Il y en a du point, là-dedans. Il y a un énorme nuage de points, là-dedans. Donc, on peut prendre des mesures, on peut attacher des plans à des structures. Le concept, je l'ai trouvé assez impressionnant, là, c'est que, je vais arrêter ça ici, le concept de CloudWorks, en fait, là, pour ceux qui se demandent comment on fait pour avoir un nuage de points aussi gros dans SolidWorks, c'est qu'il y a une espèce de base de données qui est installée en arrière, je pense que c'est un SQL Express, là, en tout cas, je n'irai pas trop dans les détails, mais c'est une base de données qui trie les points, la position des points dans l'espace quand on tourne en temps réel. C'est ça qui fait que c'est excessivement rapide. On peut avoir des millions, des millions de points. Au final, une base de données est capable de trier des millions de points en claquant des doigts, là, donc, on est capable de bouger notre nuage de points, même s'il y a des millions, millions de points de façon excessivement rapide. Moi, j'ai vu un pont dans SolidWorks, ma bouche a tombé, j'ai fait, ben non, c'est très, très, très impressionnant. On peut prendre des mesures directement sur le nuage de points. Il n'y a pas de surface, OK, donc, on peut juste aller voir nos interférences, puis dessiner nos propres pièces pour voir si notre pièce, elle a un bon fit, là, dans le nuage de points. Donc, très, très, très impressionnant. Pour ceux qui se demandaient le scanner que James a montré, là, qui, lui, fait du building, fait des avions, fait des navires, là, il y en a beaucoup qui, j'imagine que vous vous dites ça, là, jamais ça va rentrer dans SolidWorks, un avion au complet, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas, mais je vous garantis qu'on vous fait une démo, puis vous allez voir, j'ai, même dans une machine qui n'est pas excessivement puissante, j'ai un laptop, j'ai une carte Quadro T2000, qui n'est pas la bombe, là, dans le monde de l'informatique, là, j'avais un pont, j'avais un pont dans SolidWorks, franchement, j'avais excessivement impressionné. Donc, c'étaient les petits concepts, disons, un peu plus techniques, là, que je voulais introduire dans ce webinaire-là. On a des scanners, maintenant, on donne des formations, on apporte des conseils aux entreprises pour être sûrs qu'ils s'en vont dans la bonne direction, on peut donner des formations, on est outillé, maintenant, pour jouer dans le monde du scanner 3D, que ce soit à petite échelle, à grande échelle, que ce soit de l'inspection, on va cibler la bonne machine pour vous, pour le bon contexte, avec les bons conseils, les bons add-ons à SolidWorks, puis pour ceux qui, comme je dis, qui pensaient que SolidWorks n'était pas capable de prendre toute cette information-là, on voit à l'écran, là, qu'elle est capable de le prendre, on est capable de le redessiner par-dessus les pièces, on est capable, avec les bonnes techniques, de vraiment faire de la rétro-ingénierie, rétro-ingénierie de pièces. Donc, c'était ma portion, c'était ma portion technique, ici, là, je vais laisser, disons, parole aux questions à partir d'ici, là. C'est votre temps de poser des questions un peu plus techniques, on a James qui est sur la ligne, on a Charles-Olivier-Provot, puis on a moi, donc, si vous avez des questions, si vous voudriez approfondir un concept, c'est le temps de poser vos questions, la parole est à vous, donc, soit vous levez la main, qu'on vous donne accès au micro, ou vous allez dans le chat pour poser vos questions, donc, on est 24 dans le webinaire, c'est libre parole à partir de maintenant, donc, quelqu'un aurait des questions sur des concepts, que ce soit technique, que ce soit au niveau des ventes, quelqu'un veut se prononcer. Ok, bien, il semblerait qu'on n'a pas de questions, qu'on n'a pas de questions présentement. J'espère que vous avez, j'espère que vous avez apprécié notre, notre webinaire, et puis, oui, Benjamin Côté, vous avez une question. Autre question, j'ai raté le début, oui, l'enregistrement va être disponible bientôt, on va envoyer un courriel à toutes les personnes qui se sont connectées pour représenter le webinaire. On enregistre tous nos webinaires, ils vont toujours être disponibles sur le site web, donc, ça fait plaisir, Benjamin, que ce soit de bonne chance dans le monde du scan 3D, si vous allez dans cette avenue. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Présentement, je ne vois aucune autre question. Donc, est-ce que James, tu aurais un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a un lien? Ok, je m'excuse, Jean-Pierre Degg aurait une autre question. Donc, bonjour, est-ce qu'il y a un lien, un direct plugin pour SolidWorks? Jean-Pierre, est-ce que tu peux clarifier un petit peu ta question? Tous les plugins que j'ai parlé sont directement dans SolidWorks. C'est vraiment, on voit ici, j'ai une interface qui s'appelle Power Surfacing, ça c'est pour la rétro-ingénierie de pièces un petit peu plus organiques, mais de pièces en général quand même. j'ai montré ici qui s'appelle CloudWorks et bel et bien un add-on qu'on met dans SolidWorks. Donc, c'est vraiment, tout tourne à l'intérieur du logiciel SolidWorks. Donc, toutes ces solutions-là sont disponibles dans SolidWorks. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Pierre? Donc, Jean-Pierre, oui, ta question, je vais sans dire la répéter, je vais la lire pour tout le monde. Il faut passer par un logiciel Artec et ensuite envoyer le fichier scanné vers SolidWorks. Le logiciel Artec va faire l'interprétation des surfaces. Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, on va aller ici. L'interprétation des surfaces du logiciel de Artec, lui, il va s'occuper de prendre les points qui ont été scannés, donc il y a tous les points dans l'espace, et il va s'occuper de créer la surface qui va être relative à ces points dans l'espace. Donc, lui, c'est un logiciel à part entière qui va te permettre de sortir un format qui va être ouvrable dans SolidWorks. Parfait. Merci, Jean-Pierre, pour la question. Très bonne question en passant. Parfait. Les bravos encore. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions? C'est toutes des questions très pertinentes présentement. Donc, c'est votre moment à poser des questions. Nicolas Tardif, tu as la main levée. Est-ce que tu aurais une question? Est-ce que tu voudrais peut-être juste écrire dans le chat? Tu voudrais prendre parole ou... On va essayer de voir, Nicolas, je vais débloquer ton micro. Ça dit qu'il est self-muted. Je n'arrive pas à enlever send on mute request. Donc, tu serais supposé avoir reçu. Et voilà. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Bonjour. On vous entend. Oui, on t'entend très bien. C'est bon. Le plugin CloudWorks, c'est lui qui permet d'insérer des nuages de points dans SolidWorks? Oui. Puis, c'est quoi les formats, en fait, qui sont disponibles pour l'insertion? Quand on dit les nuages de points, il y a plusieurs types de fichiers, là. DS57, DRCS. Est-ce qu'il y a un éventail de possibilités? Il y a un éventail de possibilités. Par contre, le logiciel de CloudWorks, comment je dirais ça? Sans dire qu'il est complexe à installer, c'est que ça prend... Si tu n'as pas un scanner qui appartient à CloudWorks, ça prend un espèce d'autre plugin. Mais il va être compatible avec tous les types de nuages de points. Puis, de toute façon, dans le contexte où est-ce que vous auriez une formation de notre part, etc., je vais vous donner des trucs pour transférer n'importe quel nuage de points dans n'importe quel autre format. Fait que j'ai des logiciels qui vont permettre de prendre des PLY. Il va prendre des... Peu importe les formats, puis il va le convertir de façon compatible avec CloudWorks. Donc, je ne suis même pas inquiet pour ça. Parce que nous, dans les scans, on travaille un petit peu avec ça aussi. Puis, il y a une des plateformes communes. Il y a Autodesk Recap qui permet de visualiser les photosphères, tout ça. Fait que souvent, ça va comme être notre livrable. On va aller chercher des morceaux de Cloud là-dedans. Fait qu'il doit sûrement avoir une façon de passer de tout ça puis de rentrer ça dans SolidWorks pour faire de la rétro-ingénierie? Bien, ça dépend. Le format de Recap, c'est .rcp, si je ne me trompe pas. Tu ne pourras peut-être pas rentrer un .rcp dans CloudWorks, mais si tu as accès au nuage de points original, mettons, là, RCP, c'est un format propriétaire à Recap. Tu vas pouvoir quand même, à partir du nuage de points original, rentrer ça dans SolidWorks, faire ton travail, puis l'exporter... Comme bon, comme bon, comme bon, t'as semble. Je n'ai jamais essayé le flux de travail où est-ce que je partirais de, que je partirais de, voyons, de SolidWorks pour m'en aller vers un RCP, un Recap. Celui-là, je ne l'ai jamais testé, par contre. Je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait de prendre. Ce n'est pas vrai. Recap... Il exporte en E57. Les points E57 et PTS sont souvent des points, des formats d'interchange un peu plus communs, mais c'est sûr qu'il doit avoir une façon de transférer ça. Oui, puis j'ai déjà vu du SolidWorks live connecté dans Recap. Tu fais ton changement dans SolidWorks, puis pouf, il va apparaître dans Recap. Donc, ça serait possible. Écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour la question. J'apprécie. M. Clément Bertillon, tu dis, quel scanner appartient à CloudWorks? CloudWorks, c'est beaucoup plus... C'est Leica qui fait ce concept-là, mais CloudWorks, on peut l'utiliser avec n'importe quel autre scanner. Donc, ce n'est pas une appartenance en soi, c'est juste la compagnie qui l'a développée. Leica, évidemment, est un compétiteur à Artec. J'ai travaillé beaucoup avec les Leica. Maintenant, je commence beaucoup avec Artec. Moi, je pense que c'est beaucoup moins cher, puis beaucoup, sans dire mieux, mais ça reste que Leica est quand même un très bon système. Mais Artec va arriver, je crois, va arriver au même but, moins cher. Ça, c'est mon avis. Ça répond à ta question, Clément? Oui. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions? Semblerait que non pour l'instant. Clément, Benjamin Côté s'est répondu. OK. Donc, dans ce cas-là, James, je répète, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou on arrête le webinaire ici, à moins que quelqu'un d'autre aurait des questions? Ça va me faire plaisir, bien évidemment. Est-ce que tu m'entends, Stéphane? Oui, je t'entends. Parfait. Donc, essentiellement, si personne d'autre a des questions, essentiellement, le message est simple, c'est si vous voulez en savoir plus, si vous avez un projet, on peut parler plus sur une base personnalisée, que ce soit un meeting Teams ou en personne, avec notre équipe ici, que ce soit Stéphane ou Charles-Olivier. on est en mesure de répondre à vos questions et voir si nos solutions, ou peut-être même des consultations concernant du rétro-ingénierie, que Stéphane, comme vous voyez, très à l'aise au niveau SolidWorks. Donc, on a beaucoup de services qu'on peut vous offrir. Donc, juste à nous contacter, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, Stéphane, merci pour avoir partagé beaucoup d'informations aujourd'hui à côté des techniques. Puis, j'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont pris ce temps-là avec nous ce matin pour voir nos nouveaux solutions, puis aussi en même temps voir un peu plus nos informations qu'on avait à présenter. Donc, merci beaucoup. Puis, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Donc, au plaisir. Au revoir. Au plaisir. Merci.